Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous trouverez en barre d'infos toujours mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de septembre pour le sentimental. On va aller voir quels sont les messages des oracles, des cartes pour vous. On va commencer tout de suite avec une première carte des cœurs vaillants pour voir dans quelle énergie vous allez vous situer. Quel est le premier conseil, le premier message pour vous, pour la rentrée ? Donc le cœur de pierre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a quelque chose en vous ici qui bloque, qui rejette l'amour, les émotions, rien n'entre. On est dans une forme ici d'entêtement. On a le cœur dur. Alors qu'est-ce qui a rendu ce cœur si dur ? Qu'est-ce qui vous a fermé ? Qu'est-ce qui vous retient de sourire, de vivre, d'être pleinement heureux et épanoui ? Il y a certainement eu une blessure qui est à l'origine de cet enfermement, de cette dureté de cœur. Le cœur ne devient pas dur comme ça sans raison. Là, ça peut nous parler d'ennui, ça peut nous parler de frustration, de colère, de tristesse, de blessure à guérir, de cicatrices, de plaies encore ouvertes. Quelque chose qu'on doit pardonner, quelque chose sur lequel on doit lâcher. On doit se rouvrir à l'autre, au dialogue, au pardon, à la joie. Alors peut-être qu'il y a une surprotection, peut-être qu'il y a de la colère encore à libérer, de la tristesse. On va voir un petit peu comment évolue le message. Alors, on est parti. On va prendre des premiers messages avec cet oracle des 3A. Alors, on a trop de cartes qui tombent. Je les récupère. Ça fait beaucoup trop. Une seule à la fois. Et vous avez l'âme-sœur. Deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Alors, vous voyez ici, on a ces âmes-sœurs qui se retrouvent. On nous dit bien se retrouver. Ce qui sous-entend qu'il y a eu séparation. Donc, soit vous êtes dans une étape un petit peu décisive par rapport à un couple existant déjà. Donc, vous connaissez déjà cette personne, mais il peut y avoir eu des difficultés. Et septembre va permettre de se rapprocher, de se réconcilier, de se retrouver. Pour d'autres, c'est l'arrivée de cette personne. Donc, ça peut être une nouvelle étape aussi dans votre vie personnelle. Une âme-sœur arrive. Alors, l'âme-sœur n'est pas forcément amoureuse. Elle peut être aussi un joli coup de cœur amical ou professionnel, ou l'arrivée d'un enfant. C'est une personne avec laquelle vous avez un bout de chemin à vivre, où il y a une histoire pré-écrite. On sait déjà un petit peu avant l'incarnation quel sera le scénario. On a un épisode à vivre ensemble. L'âme-sœur ne restera pas forcément avec vous tout le chemin de votre vie ici, de cette étape-là, dans cette vie incarnée aujourd'hui en 2022. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à apprendre auprès d'elle et réciproquement. Donc, une réconciliation dans une situation où on connaît déjà son âme-sœur, mais il peut y avoir des difficultés. Ou bien l'arrivée de cette personne, de cette personne avec qui ça matche, avec qui on se comprend sans même se parler parfois. Avec qui on ressent qu'il y a beaucoup trop de synchronicité, beaucoup trop d'attraction, de... Il y a comme une magie en fait qui opère. On le sait sans le savoir. C'est vraiment de la claire cognition. Il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que tout le reste. On le ressent, on le sait profondément. C'est quelque chose qui se vit, qui ne s'explique pas forcément, toujours de manière rationnelle. Cette reconnaissance en train de s'en. Attention à votre jalousie ou à celle de l'autre. Reprenez votre pouvoir, guérison d'un manque de confiance nécessaire. Alors, là on a plusieurs choses à la fois. On nous dit bien qu'il y a une jalousie de nous-mêmes, de l'autre, qui peut avoir perturbé la relation ou qui peut la perturber dans l'avenir. Là, on vous parle aussi de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer dans une situation. Donc ça peut être aussi une tierce personne qui intervient dans la relation ou une énergie tierce qui intervient. Où il y a besoin en tout cas de clarifier, de poser des limites, de déterminer ce que vous acceptez ou pas dans la relation. Donc ça, c'est intéressant parce que s'il y a réconciliation et compromis, discussion, échange et retour, ça va se faire aussi dans une forme de... On fait le point ensemble. On se dit les choses. Ok pour un nouveau départ, ok pour une réconciliation, mais j'ai certaines choses sur lesquelles, voilà, j'insiste. Certaines choses qui sont nécessaires, qui sont sine qua non à la bonne évolution de la relation, mais surtout à votre épanouissement personnel. Là, il y a une guérison également d'un manque de confiance. Donc on voit qu'il y a peut-être une nécessité de s'ouvrir, de faire confiance à cette personne qui entre votre vie. Voyez, cette guérison d'un manque de confiance, ça va bien avec cette dureté, cet entêtement, parce qu'on se renferme sur soi. Parfois, on se prive de vivre des choses, des événements, des situations, et ce, dans tous les domaines possibles, parce qu'on manque de confiance, qu'on a peur d'être trahi. Et ça, ça vient bien sûr d'une blessure originelle, sans doute liée à votre enfant, ça peut être lié à une autre vie également, dans laquelle nous avons été trahis. Donc il y a vraiment une forte impression ici d'une blessure, je dirais, de... Ouais, de trahison. Il y a vraiment cette peur d'être trahi, cette peur d'être trompé qui résonne encore. Peut-être avez-vous des raisons ? Voilà, c'est tout à fait possible, surtout concernant cette personne qui revient. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qu'on doit lâcher, parce que finalement, c'est qu'on manque de confiance en soi aussi, lorsqu'on est extrêmement jaloux, lorsqu'on est extrêmement sur la réserve. Donc là, il y a quelque chose comme ça à travailler pour certains. Au dos, vous avez, repli sur soi, besoin de se retrouver, de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. Donc pour certains, on peut être aussi dans une nostalgie. On pense à quelqu'un, mais aussi on est bloqué sur une situation. On bloque sur quelque chose qu'on a vécu par le passé et qui impacte encore aujourd'hui. Donc soit avec la personne, c'est quelque chose que vous avez en commun, soit dans votre passé personnel, vous avez vécu quelque chose qui aujourd'hui impacte encore, qui a besoin de relâcher pour pouvoir aujourd'hui être heureux dans la relation et dans les relations à venir. Vous avez aussi un besoin, peut-être pour certains, de faire le point, encore une fois, sur la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez déjà travailler sur vous-même pour pouvoir être bien ? Certains ont besoin de réfléchir peut-être au fait de laisser la personne revenir. Certains ont besoin de faire ce travail également pour comprendre pourquoi est-ce que je suis sur la défensive ? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas la confiance installée dans la relation ou dans mes relations de manière générale ? Pourquoi est-ce que j'ai une forme de grille, de mur que je bâtis entre moi et les autres ? Qu'est-ce qui fait que je sois parfois aussi vu comme quelqu'un de si froid ? Quelqu'un qui est coupé aussi de ses émotions ? Donc ça, c'est une protection que vous avez peut-être mis en place, cette coupure de votre émotionnel et du partage avec l'autre dans un but de survivre à quelque chose qui a été dur, d'une blessure qui a été dure. Là, on a l'amour magique derrière. Donc on voit quand même qu'il y a une belle évolution qui est possible, qu'il y a une belle rencontre qui est possible, mais il y a un travail à faire pour baisser la garde, pour faire tomber les barrières qui vous coupent des autres et de l'amour. Alors on va prendre un autre oracle. On va prendre celui-ci. Les béliers, on va voir un petit peu pour vous l'évolution, ce qu'on peut nous dire. Il y a un commencement, début, naissance et renouveau. Donc ça confirme ce qu'on avait vu précédemment, à savoir ce renouveau sentimental avec son âme sœur ou bien une nouvelle personne qui entre dans votre vie. De manière générale, c'est pour vous, septembre, sur cette rentrée, on repart comme ça un petit peu à neuf. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de quelque chose de frais. On peut être dans une phase aussi de sa vie dans laquelle, effectivement, et pas seulement dans le relationnel, dans le sentimental, on expérimente des choses nouvelles. On a envie de nouveauté. On a envie d'autres choses, de vivre autre chose, que ce soit dans n'importe quel domaine aussi de votre vie. Et ça va résonner, bien sûr, ici, dans le sentimental. L'ouverture, mais oui, l'ouverture. Ça va très, très bien avec ce cœur de pierre qui s'ouvre, qui s'ouvre à de nouvelles expériences. Ça nous parle de possibilités, d'opportunités et de déclics. Donc il y a quelque chose aussi qui fait écho en vous. On a un déclic par rapport à une situation, un déclic et une évidence aussi peut-être par rapport à une personne. Les opportunités, les possibilités, ce sont les rencontres, ce sont les opportunités, aussi d'aller se réconcilier avec quelqu'un, de retrouver aussi un épanouissement dans sa vie de manière générale, de s'ouvrir à quelque chose. Il y a une ouverture ici parce qu'on se permet de vivre des choses. On a envie peut-être de se permettre de faire des choses qu'on ne se permettait plus de vivre, d'être heureux, de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, de se lâcher un petit peu aussi, d'être moins rigoureux, d'être moins dur avec soi-même aussi. Et là, on a les relations charnelles. Donc on a des opportunités, clairement, ici, de vivre une relation, de concrétiser une relation, de s'épanouir sexuellement, de s'épanouir sentimentalement, de faire des rencontres, de se lâcher. Je sens qu'il y a aussi quelque chose qui lâche par rapport au corps, peut-être à des tabous, peut-être par rapport à des fantasmes qu'on avait, etc. On se permet de ressentir du désir, de prendre du plaisir avec son corps, etc. Avec l'autre. de s'épanouir, de se permettre d'avoir le droit. Ce que je ressens, c'est qu'on lâche par rapport à quelque chose et on se laisse le droit d'être heureux, d'être épanoui, de vivre des choses, de se lâcher. Vraiment, il y a quelque chose où on n'avait pas confiance, on avait peut-être peur d'être blessé, peur de se tromper, un manque de confiance dans le corps aussi, peut-être lié à des complexes, à des blessures, à votre passé. Et là, on se lâche, on se laisse aller avec l'autre. On se permet d'être heureux, d'être épanoui et de prendre du plaisir. Je vais regarder ce qu'on a au dos. Au dos, vous avez la communication, le dialogue et le partage. Donc, on voit vraiment qu'on va être capable aussi de pouvoir discuter avec l'autre, de pouvoir échanger sur ce que l'on veut, sur ce qu'on en souhaite. Il y a de la communication qui reprend. Ça nous parle d'échange, donc d'opportunité, de rencontre et effectivement de communication qui débouche ensuite sur quelque chose de concret et de charnel. Donc, il peut y avoir des opportunités qui peuvent commencer par des communications, notamment à distance. Il y a un dialogue qui s'installe un peu plus dans l'intimité pour d'autres. On voit que ça va crescendo et qu'il y a quelque chose qui aboutit sur une concrétisation de la relation. Vous voyez, derrière, on a la belle rencontre. Il y a vraiment cette notion de connexion forte à quelqu'un. Donc, ça rejoint l'âme-sœur. On s'apprivoise un petit peu. On se séduit. On s'approche à tâtons. Il y a quelque chose qui lâche où vraiment les barrières tombent et on va pouvoir enfin vivre quelque chose d'épanouissant. Allez, on va prendre un autre oracle. Alors, trop de cartes qui tombent encore. Je recommence. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amour sacrificiel. Prisons dorées, émotionnelles, soumission aux zones de confort. Vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, qui vous parle d'avoir été ou d'être encore dans cette énergie d'enfermement. Vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier d'une émotion, d'une blessure du passé. On revit toujours. On est toujours dans ce schéma qui nous enferme, qui nous contraint. C'est comme si on se faisait soi-même du mal à rester sur quelque chose. Je ne mérite pas de telle ou telle chose. Je ne suis pas assez ceci, assez cela. Ou alors, on reste ancré sur une rancœur, sur une blessure, sur quelque chose de dur. Et du coup, on n'a plus envie d'expérimenter, de peur de revivre à nouveau ça. En tout cas, on est dans un sacrifice de soi, dans une prison. On n'ose pas aussi se lâcher. On n'ose pas vivre des choses. Parce que sortir de sa zone de confort, ça demande aussi du courage. Ça demande, voilà, de s'ouvrir sur une communication, de dire des choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça peut nous dire aussi, cette carte du sacrifice, que vous avez fait passer, peut-être, d'autres priorités avant vous-même, d'autres choses avant vous-même, votre vie de maman, votre vie de parent, si vous êtes un homme. Peu importe, vous avez peut-être priorisé des projets professionnels, priorisé la famille, etc. En tout cas, on peut avoir été aussi dans quelque chose qu'on a subi, dans lequel on est resté alors qu'on n'était pas épanoui. On a pu rester, par exemple, dans des relations dans lesquelles il y avait un certain confort, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'amour et de désir. Et on est resté là-dessus, dans cette notion de sacrifice. Voilà. Le sacrifice, il pourra peut-être parler différemment à d'autres. Là, on voit cette progression. C'est exactement ça. On voit qu'il y a une évolution. Donc, on a peut-être ce déclic de se rendre compte qu'on se prive beaucoup, qu'on fait passer... On fait passer tout avant soi, avant son épanouissement personnel et relationnel. Donc là, il y a ce déclic, il y a cette évolution. Il y a cette idée de sortir enfin de la cage. Donc, on va voir un petit peu où ça m'emmène. On a les énergies tierces et négatives. Dépendance, addiction, situation égo-spirituelle. Il y a quelque chose qui est encore en fermant ici. Et vous voyez, ça me rappelle l'énergie tierce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une énergie négative. Il y a des dépendances et des addictions de l'un et l'autre des partenaires qui bloquent peut-être la relation. Moi, je ressens ici en lien avec ce sacrifice-là. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être aussi que l'un des deux est contraint par peut-être des responsabilités familiales, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque, qui contraint la relation. Ça peut être des dépendances et des addictions à des substances, etc. Mais là, il y a peut-être aussi une énergie d'ego très fort. On ne lâche pas sur quelque chose. On veut avoir raison. On tient fermement ses propos. Et il y a vraiment cette idée de relâcher, d'être plus dans la souplesse, dans le compromis. Alors, au dos de cet oracle, on a le choix. Donc là, on a des possibilités. Et peut-être que le choix ici, ça va être vraiment de faire en sorte d'adoucir quelque chose. Peut-être que pour certains, c'est se remettre en question aussi. Libérer aussi. Libérer cette énergie négative qui est en lien avec la situation. Ça rejoint l'idée de l'ouverture. Alors, on va prendre quelques cartes d'un autre oracle. On continue. Alors, là, ce que vous voulez, en fait, on voit qu'il y a quand même un lien avec une relation du passé. Donc, soit par le passé, vous avez été déçu par des personnes qui vous ont promis mille choses, mille merveilles et qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc ça, vous avez l'impression que ça peut encore arriver aujourd'hui et du coup, il y a ce manque de confiance. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, par le passé, vous a trompé, vous a déçu. Et là, aujourd'hui, on est dans cette réflexion finalement de est-ce que je laisse une seconde chance ? Est-ce que j'accorde effectivement confiance à cette personne ou pas ? Ça peut être une invitation aussi à vous renvoyer la question est-ce que j'ai toujours assumé ma part de responsabilité ? Est-ce que je suis là lorsqu'on a besoin de moi ? Etc. Il y a aussi quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une leçon du passé qu'on n'a pas forcément retenue. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est que si vous vivez quelque chose qui se répète, c'est que certainement la leçon n'a pas été comprise. Et à partir du moment où on a ce déclic et cette prise de conscience, on arrive à s'en libérer. Donc vous voyez, c'est aussi avoir un espèce de recul par rapport à soi et par rapport à ses comportements. Prendre de la hauteur par rapport à une situation et notamment relationnelle qui tourne en boucle. Soit qui vous concerne personnellement, soit qui concerne aussi une relation à quelqu'un d'autre. Mais de comprendre qu'est-ce qui se joue ? Quelle est finalement la croyance ? Quelle est l'action ? Parce que l'action va dépendre de la croyance. qui fait qu'à chaque fois, je retombe dans ce même schéma. Qu'est-ce qui se joue finalement de plus inconscient que ça ? Pour pouvoir le comprendre. Donc là, il y a une leçon du passé à tirer finalement. Alors, on termine avec deux petits messages. On va prendre celui-ci et un autre. La carte du malaise qui vous dit ne pas se sentir à sa place. Quelque chose n'est pas tel qu'il devrait l'être. Donc ce malaise, ici, effectivement, vous pouvez le ressentir. On ressent de toute façon avec le cœur de pierre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, ce malaise, cette situation inconfortable, elle vous permet de dire stop à quelque chose, de comprendre là où il y a des limites à poser. Donc c'est intéressant. De toute façon, on ne change pas lorsque l'on est dans une zone confortable. Là, il y a quelque chose qu'on vous pousse un petit peu à ressentir de l'inconfort pour que vous puissiez changer. C'est comme si c'était mis en exergue, mis en avant, que c'était rendu encore plus fort pour que vous puissiez changer. Donc soit c'est quelqu'un qui va vous le faire vivre, soit vous allez le ressentir, vous, dans votre vie personnelle et intime, qu'il y a quelque chose qui n'est pas confortable, et qui va s'amplifier pour que vous puissiez prendre la décision de faire quelque chose par rapport à ça finalement. De mettre des limites à vous-même ou à quelqu'un d'autre ou à porter un changement. Ici, on vous dit je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Vous avez besoin de vous ressourcer, de recharger les batteries, d'amorcer un changement dans une situation qui peut-être est un peu toxique aussi. Il y a quelque chose ici effectivement à libérer. Ça peut être en lien avec une personne, avec un comportement. Vous allez ressentir bien sûr là où ça va résonner le plus. Lorsque vous allez entendre, vous allez savoir tout de suite. De toute façon, l'inconscient devient conscient. À l'écoute, il y a des mots qui vont résonner et vous allez comprendre là où il y a besoin effectivement d'apporter ces changements. Donc voilà pour vous. Il y a vraiment cette notion d'ouverture qui se fait de déclic, de changements, de souplesse. Une situation où il va falloir agir, s'affirmer, comprendre la situation, comprendre la leçon du passé et toutes ces choses qui peuvent se répéter. J'espère que ça vous parle les béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.